Musique Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec le Deportivo Tolosa, la carrière manager mon club et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour le début de la seconde saison dans le dernier épisode que je vous invite à aller voir puisqu'on va faire un gros gros spoil si vous ne l'avez pas encore vu et quitté dès maintenant la vidéo on avait réussi à être sacré champion de seconde division espagnole et atteindre donc notre objectif de monter tout simplement en première division à nous la découverte de cette Liga et donc on va avoir beaucoup de choses à faire dans cet épisode, je pense qu'on parlera énormément de Mercato je pense qu'on fera aussi la compétition d'avant-saison, je vous montrerai les buts, je pense que j'essaierai de les raccourcir au maximum mais voilà, on devrait avoir beaucoup beaucoup de choses à faire et on ne va pas perdre plus de temps et on va se lancer tout simplement dans le cœur de l'épisode avant ça on a le retour de prêt de Basil Hassan qui revient de ces 6 mois, passé du côté de l'ATK Mounbagan j'espère qu'il aura pris un petit peu d'expérience et que ça pourra lui servir potentiellement on a reçu les invitations aux compétitions d'avant-saison, on aura donc le trophée des champions avec le Bayard Leverkusen, l'Elas Veyron, le PSV, Aston Villa, Lille, l'Ajax et Leeds United donc il y a beaucoup beaucoup de gros clubs et notamment des clubs qui jouent des compétitions européennes on a la coupe européenne internationale, Besiktas, Bruges, Burnley, Sandoria, Cagliari, Crystal Palace et Watford et enfin le bouclier européen, Hertha Berlin, Braga, Sporting, Newcastle, Porto, Rennes et Sassuolo et ben moi la compétition qui m'attire le plus c'est le trophée des champions qui doit prendre place aux Pays-Bas probablement ou en Angleterre puisqu'il y a et le PSV et l'Ajax côté club néerlandais, ou Aston Villa et Leeds côté anglais mais c'est des clubs qui m'inspirent plus et ça devrait être assez challengeant on a donc reçu notre invitation au trophée des champions nous sommes dans un groupe en plus relevé, on aura l'Elas Veyron, le Bayard Leverkusen et le PSV donc deux clubs habitués disons des compétitions européennes sachant que pour l'instant, on le verra après par exemple nos objectifs mais pas notre objectif tout de suite d'être européen mais ça peut être une bonne chose de se tester tout de suite et on aura donc les informations importantes sur le marché des transferts l'ouverture du marché des transferts qui va occuper une énorme part de cet épisode avant ça, étant donné que c'est notre club créé, on doit changer de maillot et du coup je me suis dit, pourquoi pas partir sur quelque chose qui rappellera un petit peu notre récusson pour notre maillot domicile je sais que ça va être un parti pris que tout le monde ne va pas forcément aimer ces gros carrés blancs et rouges mais c'est vrai que si on regarde bien sur notre récusson il y a ces gros carrés blancs et rouges je me suis dit, étant donné que pour le réalisme disons que pour ces deux années au début j'ai envie de rester chez Nike, ils avaient ce kit et je trouve que ça reste plutôt sympa on enlève un peu le jaune dans les couleurs qui revenaient beaucoup sur le maillot domicile l'année dernière mais voilà, je pense que ça rend plutôt bien et ça rappelle en plus un petit peu le maillot de la Croatie par exemple pour notre maillot extérieur du coup on a mis le jaune en avant vu qu'il n'y en avait pas du tout tout simplement sur le maillot domicile là aussi il y a un petit rappel tout simplement des gros carrés rouges et blancs avec ces triangles, j'aime bien avoir une espèce de cohérence entre nos deux maillots et du coup on a mis ces carrés blancs et rouges comme ça on aura en plus les trois couleurs principales tout simplement de notre club sur ce second maillot et pour ce qui est du rust, pour l'instant le logo de toute façon je pense qu'on ne le changera pas jusqu'à la fin de la carrière et le stade, je me dis on reste un club qui monte seulement et du coup pour l'instant je ne nous vois pas déménager dans un très très gros stade mais en cas de bon résultat dans les années à venir pourquoi pas se déplacer et aller investir un nouveau stade on a un énorme budget des transferts étant donné que comme vous le savez et comme vous l'avez vu lors du premier épisode je nous avais donné une grosse enveloppe de 100 millions d'euros supplémentaires tout simplement pour pouvoir recruter notre propre effectif sauf que je n'avais pas pensé qu'il y aurait des répercussions sur les années futures donc on se retrouve avec un énorme budget de plus de 100 millions d'euros je vous le dis très honnêtement, on ne dépensera pas du tout ce budget j'ai envie de garder une enveloppe tout à fait réaliste disons entre 20 et 30 millions d'euros maximum à dépenser sachant qu'il y aura des ventes qui viendront se greffer également mais on a disons le confort d'avoir un énorme budget des transferts mais dans la réalité, partez du principe qu'il est en réalité d'une vingtaine voire d'une trentaine de millions d'euros grand maximum je pense que ça nous suffira largement pour faire tout simplement nos recrues au niveau des objectifs nouvelle saison dit nouveaux objectifs et en plus on arrive dans un championnat que l'on n'avait pas encore découvert jusqu'ici du coup au niveau du développement des jeunes il faut recruter deux joueurs du centre de formation au poste suivant défenseur c'est déjà fait donc celui-là il est déjà validé et en deux saisons faire qu'au moins deux joueurs du centre de formation recrutés lors de la première saison disputent au moins 30% des matchs la saison suivante ça me semble un peu compliqué pour l'instant on n'a signé que deux jeunes joueurs et pour l'instant ils ne se dirigent pas comme étant un joueur extrêmement important dans le club le rayonnement marque obtenir cinq matchs sans défaite en match à l'extérieur cette saison on verra ça me semble relativement possible disons succès continental pour l'instant nous ne sommes toujours pas européens donc on n'en a pas succès national finir en milieu de tableau ça me paraît être assez haut comme objectif tout simplement avec pas mal d'ambition quand même mais je pense qu'on en est largement capable j'aimerais bien finir aux alentours de cette 12-13ème place mieux ce sera du bonus moins bien il faudra ne pas tomber en dessous des places qui se maintiennent puisque j'ai pas envie de redescendre tout simplement et en coupe d'Espagne atteindre les huitièmes de finale ça me paraît assez compliqué mais pareil assez ambitieux donc j'aime bien franchement je suis plutôt en accord avec ça et je pense que la saison risque d'être plutôt bonne et au niveau financier réduire les salaires des joueurs de 15 000 euros par semaine ça me paraît très très compliqué étant donné qu'on arrive dans un nouveau championnat d'un plus haut standing je pense qu'on sera plus enclin à augmenter qu'à réduire la masse salariale et l'objectif à long terme en l'espace de 3 saisons réaliser un bénéfice de 12 millions avec la vente de jeunes joueurs ça me paraît largement possible honnêtement je suis plutôt d'accord dans la globalité avec nos objectifs je pense que tout devrait être relativement réalisable et je vais aussi faire un point un peu cas par cas disons sur les cas spécifiques des joueurs de notre effectif étant donné que je vais vous présenter les joueurs qui ne m'ont pas disons 100% convaincu et pour qui des mouvements peuvent être potentiellement à prévoir on commence avec le cas d'Annie Cardenas notre second gardien pour l'instant on ne va pas le mettre sur la liste des transferts non plus j'en suis pas à ce stade là mais disons que j'ai des gros doutes après les 6 premiers mois qu'il a fait chez nous j'ai quand même envie de lui donner une seconde chance disons mais c'est vrai que pour l'instant il ne m'a vraiment vraiment pas du tout convaincu et du coup il va me falloir voir plus de sa part parce que sinon on devra chercher tout simplement un nouveau gardien étant donné que Pepe Reyna n'est pas éternel le cas Nacho Monreal bon il arrive à 36 ans je pensais très sincèrement qu'il serait dans sa dernière année de carrière ce n'est pas le cas apparemment puisqu'on nous dit que son contrat prend fin dans 12 mois du coup lui pour le coup on va aller le positionner sur la liste des transferts je ne lui vois plus un grand avenir chez nous pour ce qui est d'Arnaud Martinez lui non plus ne m'a pas spécialement convaincu pour le moment et du coup je me dis ça peut être une idée potentiellement d'aller le mettre sur la liste des prêts voir s'il peut gratter un petit peu de temps de jeu ailleurs et essayer de revenir un peu meilleur parce que pour l'instant c'est vrai que je l'ai trouvé pas mal en difficulté pour le cas Oriol Roméo on est un petit peu sur la même idée qu'un Danny Cardenas même si c'est en bien bien mieux quand même Oriol Roméo a quand même fait une bonne saison dans l'ensemble mais c'est vrai qu'à 30 ans je pensais que je serais vraiment 100% convaincu ce qui n'est pas du tout le cas et étant donné que son contrat arrive dans 12 mois on ne va pas non plus le placer sur la liste des transferts mais en cas de belle offre il ne faudra pas s'étonner de le voir partir parce que honnêtement je m'attendais vraiment à mieux et je me dis on peut potentiellement aller chercher un joueur qui nous conviendrait plus pour le cas Alexis Sabella lui c'est un petit peu comme un Arnaud Martinez disons on va aller le placer sur la liste des prêts je n'ai pas spécialement été convaincu même si ça reste quand même je pense un joueur avec un peu de potentiel et qui n'a pas non plus montré des mauvaises choses je pense qu'il y a quand même quelque chose à aller gratter du côté d'Alexis Sabella mais c'est vrai que j'ai peur que du coup la marge soit peut-être un peu trop haute à franchir tout de suite étant donné qu'on arrive du côté de la Liga et donc un prêt peut potentiellement lui être bénéfique pour le cas Victor Guzman comme je vous l'avais dit lors du dernier épisode lui ne m'a clairement pas convaincu ça fait partie des joueurs où j'avais quand même pas mal d'attentes et finalement je ne les ai pas vus je ne suis pas retrouvé dans ses performances du coup lui pour le coup on va aller le placer sur la liste des transferts j'espère qu'on en tira quand même un bon chèque parce qu'on l'a acheté relativement cher si je ne dis pas de bêtises c'est quelque chose comme 7-8 millions d'euros ce qui est vraiment une grosse somme pour notre effectif et du coup si on peut essayer au moins d'amortir disons son transfert avec une vente à peu près dans ces valeurs là je pense qu'on s'en satisfera largement pour le cas Zellarayan c'est un petit peu comme le même cas que Oriole Roméo étant donné qu'il n'a pas fait non plus une mauvaise saison mais c'est vrai qu'il arrive à 30 ans son contrat prend fin dans 12 mois il faut peut-être aussi regarder tout simplement l'avenir et se pencher sur l'avenir donc lui aussi probablement qu'en cas de belle offre on ira tout simplement reconsidérer son cas pour l'instant on ne le met pas sur la liste des transferts mais c'est vrai qu'il est possible de le voir partir niveau offensif exactement la même chose avec Lucas Ransom c'est exactement la même chose qu'avec un Lucas Zellarayan ce sont à peu près les mêmes cas même s'il est un peu plus jeune il n'a que 27 ans seulement lui aussi on lui ouvrira la porte en cas de belle offre qu'il le verrait partir mais on ne va pas non plus le mettre sur la liste des transferts il faudra vraiment qu'un club soit extrêmement intéressé pour ce qui est de Nico Serrano lui c'est à peu près comme Arnaud Martinez ou Alexis Abella je vais aller le mettre sur la liste des prêts pour l'instant ses 6 premiers mois chez nous ne m'ont clairement pas convaincu j'ai quasiment rien vu tout simplement de la part de Nico Serrano du coup je me dis essayons de voir ce que ça peut donner s'il va gratter par exemple un an voire deux ans dans un autre club gagner du temps de jeu gagner en confiance etc et revenir derrière chez nous pour se retester tout simplement dans notre effectif le cas Alex Blanco un cas un peu particulier puisque pour l'instant je n'ai pas l'impression qu'il a montré tout l'étendue de son talent disons alors que j'avais quand même de bonnes attentes en lui on ne va pas non plus le mettre sur la liste des transferts mais c'est vrai que je me pose quand même la question et en cas de belle offre il pourrait partir lui aussi ce n'est pas un joueur que je retiendrai à tout prix et enfin je vais résumer à peu près les 3 cas puisque ce sont des cas extrêmement similaires le cas Basile Hassan le cas Sergio Hill et le cas Israël Salazar puisque les 3 je vais les placer tout simplement sur la liste des prêts pour l'instant on a beaucoup de buteurs mais peu qui peuvent prétendre vraiment à jouer assez souvent hormis Elbil Altouré et Enzo Kopiti que je compte garder j'aimerais bien tout simplement que les 3 aillent gagner un peu de temps de jeu j'ai déjà en plus une petite idée j'aimerais bien recruter un buteur supplémentaire un buteur qui me tient particulièrement à coeur et du coup je me dis je ne suis pas sûr de pouvoir leur donner beaucoup beaucoup de temps de jeu cette année du coup s'ils peuvent aller gratter tout simplement un an dans un autre club ça peut être je pense la bonne solution maintenant qu'on a fait ce tour d'effectif on va partir enfin je vais partir plus exactement dans le premier match tout simplement de cette présaison un match face à l'Elas Veyron je vais aller jouer de toute façon les matchs de mon côté je vous mettrai en résumé les buts on se retrouve donc une fois que c'est terminé je vais aller jouer le premier match de cette présaison face à l'Elas Veyron et ça a pourtant très bien commencé à la 25ème minute avec Basile Hassan qui peut lancer Alexis Sabella deux jeunes qui avaient besoin de se montrer dans ce début de saison ça a été le cas après 25 minutes de jeu et puis derrière juste avant la pause une grosse action le ballon qui est repoussé par le poteau mais ça rentre quand même Itourbet qui ne peut rien faire et puis à un quart d'heure du terme nouvelle occasion et là pour le coup Itourbet est quand même pas mal fautif ce qui nous coûte en plus la défaite on entame tout simplement notre saison même si ça reste que de la présaison par une petite défaite face à l'Elas Veyron et donc on va avoir beaucoup de choses sur lesquelles travailler je me suis dit aussi tout simplement quelque chose que je n'avais pas forcément fait sur cette carrière en tout cas c'est sûr que je ne l'avais pas fait étant donné que je ne voulais pas vraiment vous spoil les futurs joueurs mais je vais vous montrer au moins la liste des transferts c'est vrai que pour ceux qui commencent à être habitués de la chaîne vous savez que j'ai dans toutes mes carrières d'énormes listes il y a vraiment beaucoup beaucoup de joueurs avec beaucoup de choix différents généralement j'essaie de mixer qu'il y ait des joueurs confirmés qu'il y ait des jeunes joueurs qu'on peut potentiellement faire progresser et qu'il y en ait pour tous les postes étant donné que j'essaie de concentrer globalement mes recherches via cette liste des transferts ça ne veut pas dire que toutes les recrues sont déjà dans cette liste des transferts mais je pense que beaucoup de joueurs que l'on recrutera dans ce mercato sont déjà là ce sont soit mes idées soit vos idées tout simplement je lis bien évidemment tous vos commentaires et du coup dès que je vois un profil qui m'intéresse généralement je le rajoute ce qui nous fait donc une belle liste je vous laisserai mettre pause si vous voulez voir vraiment la liste en détail mais je voulais au moins vous la montrer en passant assez rapidement dessus Ricky Puch un profil qui intéresse le Deportivo à l'avest apparemment le FC Barcelone veut à moitié s'en débarrasser puisqu'ils ont accepté une offre de quasiment 30 millions d'euros de la part du Deportivo c'est dommage parce que Ricky Puch c'était potentiellement une cible qui m'intéressait il faisait pas partie des premiers noms mais c'est vrai que c'est un joueur que j'aime beaucoup du coup on va suivre attentivement le dossier et pour le cas Ennis Bardi lui c'est la Juve qui s'intéresse à lui sachant qu'il est toujours pour l'instant du côté de l'Eventé et que l'Eventé est l'un des clubs qui est tombé en deuxième division du coup son cas m'intéressait quand même pas mal mais c'est vrai que je pense que ça va être difficile de matcher une offre aussi grosse de la Juve et on a reçu nous une offre pour Ruben Alcaraz offre d'Osasuna pour Ruben Alcaraz de un peu plus de 3,5 millions d'euros on va aller rejeter c'est pas une offre qui nous intéresse Alcaraz fait partie pour l'instant des joueurs les plus importants de notre effectif et j'ai envie tout simplement de continuer l'aventure avec lui Yérémy Pino un profil qui intéresse Burnley Villarreal qui serait prêt à lâcher leur petite pépite pour 14 millions c'est dommage parce que c'est un joueur qui m'intéresse énormément honnêtement il fait partie des joueurs que j'aurais vraiment bien aimé recruter et je me dis on peut profiter potentiellement tout simplement de cette offre puisqu'ils ont l'air de vouloir le lâcher en plus pour pas trop cher 14 millions pour un joueur aussi intéressant je pense qu'on va aller au moins s'intéresser à ce dossier je vous en parlais juste avant et Yérémy Pino est pour moi un des futurs très grands joueurs espagnols en tout cas je l'espère c'est un joueur qui a un très 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 grand potentiel et c'est un profil que j'aime beaucoup et qui je pense en plus pourrait pas mal correspondre à notre plan de jeu puisque c'est un droitier un joueur quand même très offensif qui a d'énormes qualités et qui pourrait je me dis pourquoi pas venir tout simplement être notre hélier gauche on a déjà un Facundo Torres qui marche très bien je me dis et si le pendant de Facundo Torres c'était Yérémy et du coup là où pour l'instant je m'auto-freinais disons dans cette idée c'était que je ne voyais pas en quoi Villareal allait le lâcher mais là les choses ont changé étant donné qu'ils ont accepté une offre de Burnley et bien je me dis on va tout simplement aller négocier avec le club et essayer de griller la priorité au club anglais ok ils acceptent et on s'en sort pour un très très bon prix notre ami Unai Emery qui accepte de le lâcher pour seulement 10 petits millions d'euros franchement c'est une excellente affaire et bien on va l'accepter il accepte de baisser son salaire il n'a pas une énorme prime à la signature et un gros contrat de 5 ans il semble intéressé par le projet je pense que ça peut être une excellente idée et la meilleure manière quasiment d'ouvrir notre mercato voici donc notre premier recrut on n'aura pas tardé à faire déjà un gros coup celui de Jérémy Pino aller chercher la petite pépite espagnole de 19 ans pour 10 millions d'euros avec 10 petits pourcents à la revente pour Villarreal Villarreal qui voulait quasiment s'en débarrasser nous ça nous convient étant donné qu'on le signe et qu'on va je pense très rapidement en faire l'un des joueurs les plus importants on va lui attribuer le numéro 10 puisque pour l'instant le numéro 10 était dans le dos de Victor Guzman mais étant donné que je pense que Victor Guzman ne sera plus dans notre effectif d'ici la fin du Mercato on va tout simplement lui attribuer ce numéro directement et je pense que ça peut être extrêmement intéressant et il peut vraiment devenir l'un des patrons de cet effectif et comme je vous le disais quand je présentais son profil nous on va aller le passer en tant qu'élier gauche puisque j'aimerais bien que ce soit le pendant tout simplement d'un Facundo Torres et étant donné que c'est un droitier et un joueur extrêmement habile je pense que ça peut lui correspondre parfaitement ce rôle du coup ça change un petit peu nos plans ça bouscule disons un petit peu la hiérarchie à ces postes là et là où je vous disais en tout début d'épisode qu'un Lucas Ransom j'hésitais pas mal mais je n'allais pas non plus le mettre sur la liste des transferts les plans ont changé et donc on va le positionner sur la liste des transferts de mon côté je vais aller jouer le deuxième match de présaison face au PSV Eindhoven et on se retrouvera donc pour les buts je suis allé jouer le deuxième match et il n'y aura eu qu'un but à la 66ème minute avec Alex Blanco qui fait un magnifique travail et là quel enchaînement signé Israël Salazar et ce sera le seul et unique but tout simplement de cette rencontre on arrive à s'imposer tout simplement face au PSV Eindhoven ce qui fait qu'on a totalement relancé le groupe étant donné que tous les clubs sont à 3 points on a reçu une offre de prêt de Fulham pour Nico Serrano offre de prêt avec option d'achat de notre côté on va simplement aller la déléguer histoire de faire en sorte que ce ne soit qu'une offre de prêt je pense on va mettre un an mais qu'on enlève tout simplement cette option d'achat qui ne nous intéresse pas et on a reçu une offre de la Fiorentina pour Luis Perez offre de un peu moins d'un million d'euros avec Youssef Malet honnêtement je pense que ça ne va pas nous intéresser plus que ça on est bien content avec Luis Perez honnêtement à son poste et du coup on va simplement aller décliner l'offre je vais aller jouer de mon côté le dernier match tout simplement de cette phase de poule et on se retrouve donc juste après pour les buts je suis allé jouer le troisième et dernier match de ces phases de poule et il a fallu attendre la seconde période et cette magnifique couverture de Javi Martinez dans le dos par dessus pour Facundo Torres qui vient nous planter tout simplement un but absolument splendide une frappe extrêmement forte dans la lucarne et malheureusement à l'heure de jeu sur coup de pied arrêté un corner on défend assez mal pour le coup ce qui fait un partout et malheureusement à la différence de but on ne passe pas le Bayer Leverkusen qui a marqué un petit but de plus que nous et qui peut donc poursuivre son avancée dans cette compétition de pré-saison notre pré-saison s'arrête ici mais ça m'a quand même permis de voir pas mal de choses et voir quand même quelques joueurs assez intéressants mine de rien qu'on n'avait pas forcément pu beaucoup beaucoup tester lors de la dernière saison accord pour le prêt de Nico Serrano Fulham qui accepte de partir sur ce prêt sans option d'achat sur un an et on a reçu une offre de transfert pour Lucas Ransson du Bayer Leverkusen en plus le club convient d'affronter on en profite pour faire nos dernières petites discussions avant de rentrer dans notre temps d'entraînement en Espagne et on va faire ces petites négociations pour Lucas Ransson le Bayer pour l'instant ils sont prêts à lâcher un peu plus de 8 millions d'euros pour lui ok et bah franchement on s'en sort très bien puisqu'on est en train de lâcher Lucas Ransson pour 10 millions ce qui est tout simplement le prix qu'on a payé pour recruter Yérémy on a reçu une offre de prêt pour Arnaud Martinez offre de prêt avec l'option d'achat de Brentford lui aussi qui irait potentiellement découvrir l'Angleterre comme pour Nico Serrano on va aller simplement enlever l'option d'achat mais sinon on va essayer d'aller négocier un an en prêt et au niveau des arrivées il y a un joueur qui m'intéressait plutôt pas mal et qui en plus n'a pas de contrat actuellement c'est un agent libre c'est Pepe Lou l'ancien joueur de Levante Levante qui vient de tomber en deuxième division il n'avait pas forcément envie de prolonger son contrat là-bas et nous on lui propose et on lui offre la possibilité tout simplement de rester en Ligue à Santander pour au moins une saison de plus sachant que c'est un joueur qui a quand même un bon potentiel on va essayer d'aller le recruter ok il accepte on s'en sort pour pas un salaire trop énorme ni une énorme prime à la signature ce qui fait tout simplement notre deuxième recrut déjà de la saison voici donc Pepe Lou qui sera notre deuxième recrut de ce mercato un espagnol de 23 ans encore une fois on va chercher dans cette jeune génération espagnole essayer de les faire grandir tout simplement pour l'instant il est un bon général mais surtout il arrive à un poste où on avait quand même pas mal de lacunes étant donné que à part Oriole Roméo qui est un vrai cis de métier on n'avait personne en tant que véritable sentinelle de remplacement voilà le rôle que viendra prendre Pepe Lou chez nous être tout simplement la doublure d'un Oriole Roméo et continuer de progresser pour probablement prendre sa suite Lucas Ransson vendu il s'est mis d'accord avec le Bayer Leverkusen et il ira découvrir l'Allemagne et il ira rejoindre pas mal de compatriotes argentins je crois qu'il y en a quand même pas mal qui sont passés du côté du Bayer du coup je pense qu'il ne devrait pas être trop dépaysé Nico Serrano qui part aussi il a accepté son offre de prêt avec Fulham et partira donc un an du côté de l'Angleterre et on a l'accord pour le prêt de Arnaud Martinez Brentford qui a accepté nos conditions de retirer l'option d'achat et on a reçu également une offre de transfert pour Lucas Zellarayan je vous en parlais c'était pas forcément un joueur qu'on avait placé sur la liste des transferts mais on était ouvert à toute discussion et l'offre de West Ham est plutôt alléchante 7,2 millions d'euros lui aussi irait découvrir la première lit et je me dis ça peut être une offre qui nous convient je pense que je vais essayer d'aller négocier pour en gratter le maximum d'argent mais franchement l'idée me paraît plutôt convaincante bon on n'aura pas gratté beaucoup mais de toute façon chaque centime dans cette carrière comptera et donc on s'est mis d'accord avec David Moyes et West Ham Brian Couffré un profil qui intéresse c'est les Stag3 qui s'intéressent au latéral gauche argentin ils sont prêts à lâcher un peu plus de 12 millions d'euros pour le joueur qui évolue actuellement à Mallorque Mallorque qui fait partie des clubs qui sont tombés en deuxième division Brian Couffré est un joueur que j'aime vraiment pas mal et qui a un profil que je suis assidûment c'était probablement le premier choix en cas d'un potentiel départ d'Alberto Moreno qui est actuellement notre titular à ce poste là maintenant Moreno j'en suis très convaincu du coup on va le garder et donc on va tout simplement pas aller s'immiscer dans ce dossier on a reçu à côté de ça une offre de transfert pour Nacho Monreal c'est River Plate qui s'intéresse à notre expérimenté défenseur central espagnol ils sont prêts à lâcher 1,7 million d'euros honnêtement là c'est pas l'argent qui nous importe le plus c'est surtout de faire de la place et du coup on va tout simplement aller accepter l'offre je vous en parlais en tout début d'épisode il y avait un buteur que je voulais recruter un buteur que j'aime pas mal et qui en plus a une place un peu particulière dans cette carrière étant donné qu'on incarne Xabi Alonso qui est actuellement l'entraîneur de la Real Sociedad B on irait donc chercher John Karikaburu qui fait partie pour l'instant de l'effectif de la Real Sociedad B je me dis ça peut être une bonne idée c'est un profil que j'aime pas mal encore un jeune espagnol qu'on pourrait faire progresser tout simplement et donc je pense pas qu'il nous coûterait extrêmement cher ok ils sont d'accord on s'en sort pour un peu plus de 3 millions d'euros on se parle à nous même bien évidemment dans cette cinématique en plus c'est parfait il accepte on signe donc John Karikaburu pour 5 ans dans un très long contrat et il nous coûtera en plus pas extrêmement cher voici la 3ème recrue de notre mercato de cette 2ème saison Yon Karikaburu je sais pas s'il faut dire John ou Yon vous me direz dans les commentaires et je m'adapterai à la bonne prononciation il arrive donc dans un état un peu particulier étant donné qu'on a quand même beaucoup de joueurs à ce poste là et que pour l'instant on joue dans des compositions qui ne nécessitent qu'un seul buteur mais c'est vrai que j'espère que Hassan Hill et Salazar trouveront tout simplement des points de chute et qu'on arrivera à les prêter d'ici la fin du mercato Zella Ryan vendu c'est bid'accord avec West Ham et rejoindra donc la capitale anglaise pour un peu plus de 7,5 millions d'euros dans le même temps on a reçu une offre de transfert pour Victor Guzman de Wolfsburg de 8 millions d'euros honnêtement on va pas faire les compliqués je pense qu'on va aller simplement accepter l'offre alors plusieurs départs aujourd'hui celui d'Arnaud Martinez direction Brentford il a accepté d'être prêté un an on a enlevé l'option d'achat du coup il reviendra automatiquement chez nous à la fin de sa saison là-bas on a la vente de Nacho Monreal qui par lui est direction River Plate qui va découvrir l'Argentine et il nous a quitté pour 1,7 millions d'euros on a reçu une nouvelle offre de transfert pour Victor Guzman cette fois-ci c'est l'Ajaxamsterdam qui s'intéresse à notre milieu terrain mexicain et il propose exactement le même prix que Wolfsburg il y a quelques jours du coup pareil on va simplement aller accepter transfert de Guzman fin des pourparlers avec l'Ajax étant donné qu'il a trouvé un accord avec Wolfsburg et il quitte donc le club après un an qui n'auront pas forcément été une excellente saison disons là chez nous il rejoint Wolfsburg pour 8 millions et on lui souhaite bien évidemment tout le meilleur pour la suite de sa carrière on a également reçu une offre de prêt pour Alexis Sabella de l'Argentinos Junior on va aller accepter enfin en tout cas déléguer pour faire en sorte d'enlever cette option d'achat mais on va aller accepter et on va s'intéresser nous à un nouveau milieu de terrain étant donné qu'il va falloir également remplacer numériquement le départ d'un Zella Ryan et le potentiel départ donc pour un an d'Alexis Sabella et je vais m'intéresser à un Argentin Christian Medina un profil qui m'intéresse beaucoup qui m'intrigue pas mal un joueur capable quasiment de tout faire au milieu de terrain pour l'instant il n'est pas forcément excellent dans un domaine spécifique mais plutôt correct partout et je pense que ça peut être un profil extrêmement intéressant bon on va aller accepter on s'en sort bien avec cette offre de 5,5 millions d'euros pour le joueur de Boca Junior ok et bah il accepte on garde le même salaire quasiment que ce qu'il avait du côté de Boca et donc on signe notre nouvelle recrue voici notre 4ème recrue si je ne dis pas de bêtises Christian Medina Argentin de 20 ans qui évoluait jusqu'ici à Boca Junior un milieu de terrain tout simplement qui va porter le numéro 8 chez nous laissé libre par Lucas Zellarayan qui est lui parti du côté de West Ham c'est un joueur qui a un bon potentiel je pense qu'on devrait pas mal le faire progresser et avec un joueur comme Pepe Lou je pense que c'est justement ce renfort dont on avait besoin histoire d'amener tout simplement de la concurrence à ce milieu de terrain et amener de la concurrence que ce soit à Javi Martinez ou à Gori qui vont espérer eux aussi gagner quand même un peu de temps de jeu accord pour le prêt de Sabella l'Argentinos qui a accepté nos conditions et de retirer cette option d'achat et de seulement prendre Alexis Sabella en prêt pour un an offre de transfert pour Alberto Moreno offre de transfert de Bordeaux qui sont prêts à lâcher quasiment 10 millions d'euros pour notre titulaire au poste de latéral gauche honnêtement ce n'est pas une offre qui nous intéresse énormément Alberto Moreno m'a plutôt convaincu sur sa première saison j'ai envie de le conserver ça reste un joueur quand même pas mal expérimenté et je pense qu'il peut nous aider dans notre première saison en Liga offre de transfert de Wolverhampton pour Ruben Alcaraz et bah je pense que ça va être à peu près la même chose qu'avec Alberto Moreno même si l'offre est quand même un peu meilleure que celle qu'Osasuna nous avait donnée pour Ruben Alcaraz en tout début de Mercato encore une fois on va tout simplement aller décliner l'offre Alexis Savella de son côté part du côté de l'Argentino sans prêt pour un an et un petit peu comme un Nico Serrano ou un Arnaud Martinez il va tout simplement aller gratter un peu de temps de jeu au niveau des recrues j'aimerais bien un nouveau latéral un latéral supplémentaire si possible un défenseur gauche et je me dis il faut trouver un joueur à la fois qui ne demandera pas énormément de temps de jeu parce que d'un côté on a déjà notre titulaire et de l'autre il ne faut pas non plus prendre tout le temps de jeu possible Amiguel qui va continuer de progresser mais il ne faut pas non plus prendre un pitre et du coup Ivan Martos me semble tout simplement être le bon compromis ok ils acceptent on s'en sort pour un peu plus de 3 millions d'euros et on vient tout simplement renforcer notre effectif en nombre en cas de blessure ou de suspension il accepte c'est parfait en plus il accepte de quand même pas mal baisser son salaire du coup il a fait de gros efforts financiers ce qui nous aide pas mal on vient donc signer notre cinquième recrut Ivan Martos un espagnol de 25 ans qui a la polyvalence de pouvoir jouer et défenseur gauche mais aussi défenseur central et sachant que Arnaud Martinez est parti en prêt et que Nacho Monreal a été vendu c'est je pense une très bonne chose sa polyvalence qui va nous permettre tout simplement de compter un joueur qui peut jouer aux deux postes clause de libération acquittée généralement j'aime pas recevoir ce genre de message pour Adonis Frias en plus c'est le Betis Seville qui est prêt à lâcher 10 millions d'euros quasiment pour faire sauter la clause libératoire d'Adonis Frias qui est je le rappelle notre titulaire au poste de défenseur central aux côtés d'un Mehdi Benassia il a fait surtout une deuxième partie de saison vraiment énorme et c'est un joueur en pleine progression que j'aime vraiment beaucoup merci de m'accorder du temps de jeu écoutez je suis désolé d'avoir à vous dire ça mais je pense n'avoir aucun avenir ici bon et bien comme d'habitude vous me connaissez pour le réalisme on ne va pas aller à l'encontre de son envie et du coup on va aller entre guillemets accepter le fait de le laisser partir mais c'est vrai que c'est un gros coup dur bon et qui dit gros coup dur dit il faut tout simplement prendre les choses en main j'en avais déjà rapidement parlé lors du dernier épisode puisqu'on avait tâté le terrain disons mais j'ai vraiment bien envie tout simplement d'aller m'intéresser à César Aspili-Cueta qui pourrait être notre patron un joueur quand même tenté par ce projet comme je le disais la dernière fois c'est un joueur qui est né à Osasuna à une cinquantaine de kilomètres de Tolosa donc il y a ce côté rapprochement il reviendrait jouer en Espagne tout simplement chose qu'il n'a pas fait depuis je pense facile 10 ans et puis surtout il peut se mettre en leader tout simplement de notre projet et nous permettre d'être compétitif dès notre première saison en Liga bon et bah franchement il a consenti à faire d'énormes efforts financiers puisqu'on ne lui paye même pas le plus gros salaire qui est je crois de 30 000 euros et qui est celui d'Auriole Roméo franchement je pense que le projet l'a particulièrement emballé voici donc notre plus grosse recrue César Aspili-Cueta ancien capitaine de Chelsea qui a gagné une Ligue des Champions et après avoir fait une nouvelle saison du côté de Chelsea avait peut-être envie de voir autre chose on lui a proposé un projet je pense relativement intéressant pour lui revenir jouer en Espagne dans un club tout neuf qui a quand même de bonnes ambitions il aura un impact tout de suite et puis il aura ce rôle aussi de patron il vient porter le numéro 4 chez nous et il sera tout simplement le titulaire aux côtés je pense d'un Mehdi Benacia ce qui nous fait une charnière vraiment très expérimenté on ne serait probablement pas allé le chercher sans un départ d'Adonis Frias mais étant donné que selon toute vraisemblance il va quitter le club pour rejoindre le Betis Seville et bien on avait besoin nous aussi de frapper fort dans ce mercato sachant en plus qu'il ne nous coûte rien si ce n'est son salaire et sa prime à la signature et puisqu'on est dans le moment où on essaie de frapper fort au niveau de ce mercato je me dis pourquoi pas aller chercher tout simplement André Signesta aller chercher un nouveau vétéran qui viendrait s'ajouter à des joueurs comme Mehdi Benacia Pepe Reina ou justement Aspilicueta et puis pour les plus assidus qui suivent la chaîne en plus depuis le début vous le saurez potentiellement mais André Signesta est mon joueur préféré de tous les temps et du coup me faire ce petit kiff en plus me ferait vraiment plaisir essayer de lui proposer de prendre part lui aussi à ce projet et jouer un rôle tout simplement dans l'histoire de notre club bon ils sont vraiment durs en affaire les dirigeants du Viciel Kobe mais on s'est mis d'accord pour un petit peu moins de 5 millions d'euros et ben on va aller accepter ils voulaient quand même un bon salaire mais on ne peut rien refuser à une telle légende et du coup on va tout simplement signer André Signesta voici notre dernière recrue André Signesta qui rejoint notre club et qui vient renforcer notre milieu de terrain qui a quand même vu partir et Victor Guzman et Lucas Zellarayan on remplace ça par Christian Medina et André Signesta sans oublier le milieu défensif Pepe Lou je pense qu'on s'en sort bien et puis vous l'aurez vu on va bien évidemment aller attribuer le numéro 8 à André Signesta ce qui fait que pour le coup on a juste décalé le numéro 20 à Christian Medina qui venait d'arriver à qui on venait d'attribuer le numéro 8 mais attendez qu'on n'a toujours pas fait de match et que je ne me vois pas tout simplement mettre un autre numéro que le 8 à André Signesta on va tout simplement lui faire changer de numéro Adonis Frias vendu bon c'est disons rapidement fait à la nouvelle en allant quand même chercher monsieur César Aspili-Cueta mais ça n'en reste pas moins un coup dur parce que c'était vraiment un joueur que j'aimais beaucoup un joueur assez jeune et qu'on aurait bien aimé conserver un peu plus longtemps au club et voir tout simplement écrire une belle page de l'histoire du club pour aller disons compléter notre mercato j'aimerais bien aller chercher un défenseur central supplémentaire et je pense qu'après on en aura à peu près terminé et du coup je m'intéresse à Alexis Duarte un Paraguayen un défenseur central de 22 ans qui pour l'instant a une bonne note mais en plus un bon général et du coup je pense que ça peut être le bon compromis il viendrait dans cette rotation aux côtés par exemple d'un Fontane derrière des Medi Benassia ou César Aspili-Cueta bon on s'est mis d'accord sur un transfert un peu particulier puisqu'on lâcherait dans le deal Luis Perez plus un million d'euros pour recruter Duarte ok il accepte il accepte en plus de baisser son salaire donc nous financièrement en parlant ça nous arrange et on signe donc un nouveau joueur voici Alexis Duarte le Paraguayen de 22 ans qui portera le numéro 22 chez nous un défenseur central avec pour l'instant une bonne note de général en tout cas pour un joueur de rotation je pense que c'est une bonne note et il vient compléter disons notre charnière centrale puisque c'est notre quatrième défenseur central sachant qu'un Martos par exemple peut jouer également en tant que défenseur central je pense qu'on a à peu près notre défense de compléter ici mais comme vous l'avez vu dans la dernière opération on a lâché également Luis Perez et du coup on va s'intéresser à un défenseur droit de remplacement et le cas Eli Belton Palacios m'intéresse puisque c'est un agent libre qu'on n'aurait rien à payer si ce n'est sa prime à la signature et à son salaire et en plus étant donné qu'il arrive à 29 ans que ça reste un joueur qui a quand même pas mal d'expérience et qui est disons plus proche de la fin que du début ça permettra aussi je pense à Ismaël Kassas de tester et de se voir disons promouvoir à une place de titulaire et sachant qu'il a fait quand même de bonnes prestations lors de sa dernière saison j'ai envie de voir ce que ça peut donner si on lui donne les responsabilités du titulaire à ce poste là et ça permettrait d'avoir en plus une très bonne doublure en la personne de Palacios ok il accepte il accepte d'avoir pas forcément un énorme salaire en plus donc là encore je pense que c'est une très très bonne affaire voici notre dernière recrue Elibelton Palacios Colombien de 29 ans capable de jouer en tant que défenseur droit mais aussi défenseur central ce qui a quand même un intérêt puisqu'on a que 4 défenseurs centraux et vous savez que j'aime bien jouer avec un cinquième mais là sachant qu'on a un défenseur droit et un défenseur gauche qui peuvent aussi basculer et jouer en tant que défenseur central je pense que notre effectif commence à être particulièrement complet offre de prêt pour Gorrie c'est les Young Boys de Berne qui veulent prendre Gorrie pour un an en prêt mais pour moi Gorrie est un des joueurs que j'ai vraiment envie de voir pas mal progresser je pense qu'on lui donnera vraiment beaucoup de temps de jeu même pendant la pré-saison on l'a quand même pas mal fait jouer il était plutôt intéressant du coup on va simplement aller décliner l'offre et voici ce que notre effectif donne juste avant d'entamer notre saison en Liga on partirait donc sans grande surprise disons sur ce dispositif en 4-3-3 avec pour l'instant toujours Pepe Reina en tant que gardien titulaire et capitaine notre charnière centrale il y a quand même eu pas mal de changements avec notamment l'arrivée de César Aspili-Cueta aux côtés de Mehdi Benassia dans le reste de notre défense Moreno il n'y a pas de changement et on met donc Ismaël Cassas en tant que titulaire à ce poste de latéral droit au milieu de terrain Oriol Romeo et Ruben Alcaraz qui accueille un autre joueur extrêmement expérimenté André Signesta pour ce trio au milieu et puis devant Facundo Torres El Bilal Touré pas de changement mais on leur ajoute Yerebi Pino qui est pour moi un joueur avec vraiment beaucoup beaucoup de potentiel et un joueur que j'ai vraiment hâte de voir jouer chez nous au niveau des remplaçants sur le banc on a beaucoup de talent que ce soit des joueurs expérimentés Enzo Copetti Martos ou même dans un certain sens Danny Cardenas ou des jeunes qui vont essayer de gratter du temps de jeu de progresser Rofre Cariras Ravi Martinez Gori ou José Fontane et puis pour compléter notre effectif on a quand même beaucoup de joueurs bon on a même trop de joueurs au niveau des buteurs puisqu'on a Karikaburu Zalazar Hassan et Ril mais encore une fois j'espère que d'ici la fin du mercato il y en aura au moins deux qui auront trouvé un pied-à-terre en prêt Alex Blanco lui est là pour les postes déliés on a Medina et Pepe Lou au milieu de terrain Palacios et Miguel sur les côtés Duarte en défense centrale et Itourbet notre troisième gardien et voilà ce qui vient boucler notre premier épisode de cette deuxième saison avec le Deportivo Tolosa on aura fait beaucoup 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 de mercato pas mal de ventes beaucoup d'arrivées je crois qu'il y en a eu 7 ou 8 en tout donc il y a quand même eu un gros renouvellement de l'effectif mais il y avait aussi des besoins et du coup je pense qu'on les a comblés honnêtement je dirais qu'on s'est plutôt renforcé dans la globalité que ce soit avec des jeunes joueurs talentueux ou des joueurs expérimentés qui seront très forts tout de suite mais ça annonce disons que du bon pour le reste de la saison comme d'habitude si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner mettez-moi potentiellement vos petites idées de transferts puisque je pense que je ne ferai pas forcément beaucoup d'autres transferts dans le prochain épisode mais il faudra tout de même en terminer avec le mercato et si je vois des petites idées qui m'intéressent j'irai au moins les rajouter dans ma liste des transferts sur ce on se retrouve nous très bientôt pour une prochaine vidéo ciao